allez encore à l'aiguillage de pt évidemment l'autre à l'opposé exactement la même chose c'est le problème avec les aiguillages peco les moteurs sont assez violents pour pouvoir les faire fonctionner on utilise des moteurs je vois j'ai augmenté la tension sur les moteurs peco je mets des capas pour pouvoir la permettre de bouger le problème c'est que les c'est que les lames d'aiguillé se cassent alors donc là je suis là que je viens d'enlever et celui-là également que je viens d'enlever et on va voir il y avait la commande du moteur avec son petit courant par transistor voilà donc le but de l'opération basse va être de faire une opération commando en utilisant des cerveaux en utilisant le même système bon je viens de rechercher dans mon fatras de matériel une espèce de plaque qui me servait à commander mais mes relais et mes aiguillages du temps de mon train en analogique et donc j'ai récupéré cette plaquette pour faire un circuit pour cerveau pour ce faire je viens déjà établi mon circuit bon j'avais même fait une position pose pour le circuit imprimé pour le fabriquer on va faire le toujours que toujours travail au minimum donc voilà je suis fait fin de l'année dernière je me suis fait un petit circuit pour commander mes cerveaux j'ai enlevé tous les les relais enfin tout ce qui était fait sur cette plaque j'ai nettoyé j'ai commencé à remettre les nouveaux circuits intégrés qui vont être en place dessus bon ça ressemble un peu au circuit imprimé que j'ai commencé à faire c'est pas tout à fait pareil mais bon c'est une maquette je viens de terminer la plaquette voilà tous les circuits sont en place maintenant je vais faire je vais me mettre en place les cerveaux pour voir le fonctionnement le bon fonctionnement de ceux ci dans les positions extrêmes c'est-à-dire l'aiguillage dédié ou voilà j'ai mis en place on voit bien le petit qu'ils déplacent de gauche à droite maintenant je vais faire déplacer l'autre de gauche à droite pour positionner la lame de l'aiguillage donc on voit bien que si je tourne on voit le cerveau on peut positionner il avance un petit peu sur la droite maintenant si je te fais bouger la course est très courte regardez hop je reviens dans l'autre sens on va bien revenir par là à gauche maintenant je reviens voilà on voit bien la différence les cerveaux étant en place je procède au réglage débuté on constate que la lame ne colle pas à droite en agissant sur un potard de la plaquette d'essai je peux déplacer celle-ci afin de bien la positionner je commande des mouvements droit et dévié afin de vérifier mon réglage on peut observer l'adaptation du cerveau afin de transmettre son mouvement à la lame de l'aiguillage j'ai mis en place des leds pour faciliter la mise au point de mon projet j'ai utilisé des servomoteurs analogiques de mon ami robert et extrapolé un schéma simple à base d'un ci 555 avec l'utilisation d'un 4049 pilotant un 4066 qui inverse dépendant sur m multi tours j'utilise une centrale lens avec une commande lh100 qui a déjà 10 ans de service qui me permet de commander tous mes aiguillages en utilisant des ls150 le principe de commande est très simple et surtout très fiable afin de limiter les déboires que beaucoup de modélistes rencontrent j'ai préféré soulager mes ls150 en pilotant des relais bistables au lieu des moteurs directement le courant de commande étant plus faible je n'ai jamais grillé aucun de mes dix ls150 cela me permet de commander toutes sortes de moteurs comme vous allez pouvoir le constater sur cette vidéo qui ne vous est plus C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.